Je disais que cet entretien, je voudrais que vous l'écoutiez avec attention, que vous puissiez saisir ce que Jean-Marc était en train de faire comme révélation, mais ce qu'il était en train de faire comme conseil à l'endroit de la gêne, mais aussi à l'endroit des civils. C'était à l'époque, on n'était pas arrivé là, dans cette situation où on voit clairement que le CNRD ne veut pas partir. Mais écoutons ce qu'il disait. Malgré qu'ils disent qu'il n'y a pas de code d'expérience, mais ça c'est des erreurs de langage, ça peut arriver à tout un chacun. Ils ont besoin d'une autre expérience. L'autre débat c'est par rapport au rajeunissement de la classe politique. Vous qui avez un certain âge, vous devez laisser la place à la nouvelle génération, au renouvellement de la classe politique. Nous qui avons un certain âge, moi j'ai quel âge ? Attention, quel âge ? Quand tu es dans la cinquantaine ? L'homme commence à jouir à partir de 70 ans. On a vu des jeunes là, eux-mêmes aujourd'hui, ils sont en train de se reprocher eux-mêmes. Les jeunes-mêmes. Toute la gabésie. Les 518, c'est des vieux. Dites-moi, les 518, ce sont des vieux. C'est des jeunes. Mais vous avez vu comment ils ont géré ? En un tas de corps, vous allez voir, donnez-moi un 518 qui n'a pas deux ou trois ou quatre villas. Il a pris l'argent en haut. C'est des jeunes. C'est pas être jeune ou vieux ou adulte. Non, c'est une question de conscience. C'est une question de patriotisme. Quand tu es dans ton pays, il y a des choses que tu ne vas pas te permettre de faire. Mais jeunes, jeunes, jeunes. Le bon exemple, c'est les 518. Allez-y. Tous les beaux immeubles ici, c'est les 518. En combien de temps ? Nous avons fait des années ici pour avoir une brique. Allez-y, voilà tous les beaux immeubles. C'est pourquoi quand je dis crève, crève, il ne faut pas que ce soit ciblé. Moi, je connais des chefs de section. Pour atteindre les chambres, il faut prendre l'ascenseur. Chef de section. C'est à l'intérieur. Et même pas qu'on a crié, à l'intérieur. Voilà. Dis, c'est même pas qu'on a crié, c'est à l'intérieur. Merci encore une fois pour votre attention et d'avoir pris la peine de nous écouter ce soir. Et je rappelle que nous sommes le 6 juillet 2024. Il est présentement 21 heures passées de 50 minutes en temps universel et nous sommes ensemble pour une heure chrono en français avant de venir aussi en poulard avec là aussi également une heure. Donc, gardez votre position d'écoute et c'est parti. Donc, comme je le disais encore une fois, c'est un plaisir et je rappelle que vous êtes en train de suivre votre page Hakil Femme au Epinal. Également, nous allons être en synchronisation avec nos autres pages partenaires et nous profitons de cette occasion. Nous saluons tout ce qui relève ce que nous faisons et nous les remercions. Comme je le disais, il s'est passé, comme vous le savez, un décès très regrettable de ce officier au gradé à la personne de feu, Sariba Koulibaly. Au Sariba Koulibaly, il s'agit de qui ? Il s'agit de cet officier qui a bénéficié de plusieurs bourses pour aller se former et qui a été connu pour, certes, sa façon un peu impulsive parfois quand il y a un événement et pour surtout sa rigueur. Ça s'est connu d'abord au sein de cette armée, mais aussi tous ceux qui l'ont côtoyé, civils et militaires. Ce même officier a été même bombardé comme étant le chef d'état-major de l'armée depuis l'arrivée du CNRD, qui faisait de lui, d'ailleurs, la deuxième personnalité du CNRD. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir du mois d'avril 2023 ? Il s'est passé des choses entre lui, bien avant. Ce n'était pas en avril, mais depuis qu'il y a eu cette entente entre la CDAO et l'agent sur la durée de transition, cet officier qui est connu justement pour sa rigueur, mais pour sa droiture, sur son respect des règles et éthiques de l'armée, d'ailleurs, ce qui lui a valu, ce qui lui a valu, avait pris ses distances, avait montré sa position par rapport à la gestion de la transition. Entre autres, il n'était pas d'accord qu'on change les termes, certains termes de cette transition et qu'on ne normalise pas cette transition allant jusqu'à penser que nous étions dans un régime normal. Ça se fit, entre autres, les problèmes que lui, l'origine de ces problèmes. Mais sans plus tarder, nous allons vous faire écouter ici une entrevue. Après qu'il y ait eu beaucoup de bispi au sein de cette armée, comme vous le savez très bien, il y a eu cette descente au niveau de la route Guinée à Cancan, plus précisément, où nous avons vu un contingent militaire qui était venu et qui nous avait dit à l'époque beaucoup de choses. Il s'agissait de prisonniers qui s'étaient évadés de Soronkouni, il s'agissait d'Aliya, plus précisément, qui s'étaient évadés, il s'agissait d'une incursion du côté de la route Guinée depuis le Mali voisin qui est en proie à une instabilité. Ensuite, nous avons entendu beaucoup de choses. Finalement, quelques temps après, nous avons entendu des choses, des accusations contre le général Sadi Bakoulibali. Mais avant cela, quand il y a eu des rumeurs de tensions entre lui et son ministre de la défense, Idi Amin, mais également le président de la transition, Mamadi Doumbouya, il a été invité à la RTG et nous allons vous faire écouter en huit minutes ce qu'il avait dit lors de cette entrevue. Tirez bien les oreilles. Vous savez, le problème, c'est qu'on oublie vite. Vous voyez déjà ce qui s'est passé il y a juste à peine trois semaines. On a tendance à oublier que le général Sadi Bakoulibali avait existé. On a tendance à s'occuper d'autres choses parce que c'est ça aussi l'avantage du CNRD. C'est ça aussi l'autre chose que le CNRD utilise. C'est que le CNRD utilise le fait que lorsque, avec l'arrivée des réseaux sociaux, chaque matin a son lot de problèmes mais également chaque matin a son pain. C'est-à-dire que si quelque chose fait la une aujourd'hui, il suffit de deux, trois jours pour que Facebook ou bien pour qu'Internet passe à autre chose. Ce n'est pas que Facebook qu'il y a d'autres médias sociaux. Avec la prolifération de ces médias sociaux et l'abondance de l'information, il suffit qu'il y ait quelque chose à la une pour qu'on oublie ce qui s'était passé. Et donc là, avec cette tragédie au niveau de ce recommandement, avec le décès de Sadiba Koulibadi dans les conditions que nous avons décrites la dernière fois, on a tendance à oublier même ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, qu'en est-il de ce qui s'est passé il y a plus d'une année ? Justement, cette entrevue s'était passée entre le 3 et le 4 mai 2023. Donc, c'est dire que ça fait plus d'un an depuis qu'il y a eu cette entrevue. Mais cette entrevue, elle a un lien aujourd'hui avec quelque chose qui se passe au palais Mohamed V entre encore deux géants du CNRD. Vous savez, le CNRD avait quatre têtes. Ces quatre têtes, nous l'avions d'ailleurs à un moment donné expliqué, c'était le serveur au lieu d'avoir trois têtes, le serveur du CNRD avait cinq têtes. Il s'agit de Louis Faisadiba, il s'agit de Mamadi Doumbouya, il s'agit d'Amara, il s'agit d'Idiyamin, mais il s'agit de Bala Samora. Voilà les cinq têtes. Aujourd'hui, malheureusement, une des têtes est partie, il reste quatre. Ces quatre têtes, la dernière fois, nous avons expliqué l'alliance des têtes. Il s'agit d'Amara et Mamadi Doumbouya, respectivement, le secrétaire à la présidence et le président. Il s'agit des deux, donc les deux forment un bloc. Il s'agit de l'autre côté aussi, le bloc de ceux de Farana. Il s'agit là de Bala Samora et d'Idiyamin, les deux, tous étant de la même localité, Farana, et qui sont des seco-touristes. Donc, Mamadi Doumbouya étant de Kankan et Louis Amara étant de Masanta, les deux ont décidé de faire une certaine alliance pour se protéger et les deux autres aussi ont décidé de faire la même chose. Donc, l'élément flottant, c'était Sadiba qui était celui-là et qui agissait de manière objective mais qui était aussi républicain par rapport aux deux autres et qui ne regardaient que le pays. Et c'est justement d'où partiront ces déboires avec cette gente et donc les bispilles qui ont suivi jusqu'à ce qu'il a subi ce qu'il a subi. Quand il y a eu ces rumeurs-là de dire qu'il y a une tension au sein de cette armée-là et aujourd'hui encore c'est ce qui se dit sur Amara et vous allez voir que c'est une répétition encore c'est du rebelote. Ce qui s'était passé entre Dadis Kamara et son édokan Tumba ce qui s'était passé entre Mamadi Dumbuya et Louis Sadiba est en train aujourd'hui de se passer entre donc les deux combinés entre Mamadi Dumbuya et son ami Amara. Vous allez écouter dans cette entrevue et vous allez saisir ici des détails très intéressants mais il faut écouter attentivement vous allez cerner parce que ces huit minutes que vous allez écouter là il s'agit de plusieurs l'entrevue dure 14 minutes en réalité non seulement nous avons choisi un pan donc trois aspects de cette entrevue en fait les trois raisons qui l'ont conduit à aller se soumettre à cet exercice d'ailleurs soumettre à cet exercice le mot est très bien fondé parce qu'on l'a contraint à aller se soumettre à faire cette communication et nous l'avions même dit à l'époque que cette communication n'était pas du tout fortuite et que même si quelque chose a été dit mais tout n'a pas été dit ou même si tout n'a pas été dit mais quand même c'est dit c'est la formule la plus simple il s'était exprimé d'abord sur son déménagement sa tension sa relation entre Mamadi Dumbuya et son ministre de la défense donc Idi Amin le deuxième point il s'est exprimé par rapport à la dissolution du Pata mais avant ça aussi il s'était exprimé par rapport au limoges du directeur des renseignements au niveau de l'armée vous savez très bien quand il y avait eu cette histoire de drogue il y avait eu des représailles il y avait eu des actions contre certains haut haut gradés de l'armée guinéenne donc nous avons pris ces trois questions-là et nous vous les soumettons ici pour que vous écoutiez mais il y a un autre détail sur sa façon de s'exprimer comment il était en train d'appeler la transition comment il était en train d'appeler Mamadi Dumbuya et c'est à partir de là que vous allez voir ce que nous avions dit il y a quelques temps sur cette tension sur ce qui a entraîné le divorce qu'est-ce qui a fait que Sadiba était la cible des quatre autres peut-être pourquoi Sadiba a connu tout ce déclin pourquoi Sadiba était la cible jusqu'à ce que finalement qu'il soit abattu écoutons cette entrevue avec beaucoup d'attention et suivez les détails ça se dépasse aux étrangères dans notre pays depuis des jours qu'est-ce qu'est-ce qu'il soit des rumeurs qui sont vesties à des seins juste pour intoxiquer l'opinion la réalité c'est quoi nous avons une coopération légendaire à l'Orient du Maroc depuis des ministres et à d'autres pays pour ceux qui ont de l'actualité prégnante vous savez que la campagne de saut a commencé cette campagne de saut ne résulte pas de la main ce n'est pas le CNAD qui a initié ça vous vous souviendrez que sa majesté le roi Malacis a effectué une visite historique en 2014 au cours de cette visite sa majesté le roi Malacis et le président de la République de la République le professeur Alpha Condé ont signé le coup d'accord y compris la campagne de saut vous avez d'abord entendu il a parlé de l'ancien président de la République il dit l'ancien président de la République le professeur Alpha Condé il n'a pas dit tout simplement monsieur Alpha Condé il dit le professeur Alpha Condé et ça c'est une expression qui n'est pas du tout employée par tous les membres du CNRD en particulier c'est de la tête il ne l'appelle pas professeur Alpha Condé il l'appelle l'ancien président de la République monsieur Alpha Condé c'est comme ça qu'il l'appelle pour la plupart ou bien le président Alpha Condé c'est comme ça qu'il dit lui il continue toujours de lui accorder cette appellation qui n'est pas du tout fortuite et qui est chère au professeur Alpha Condé continuons donc c'est dans le cadre d'une continuité au-delà de ça la Guinée ne peut pas l'armée Guinée ne peut pas évoluer en base pour l'autre tout ce qui est entraînement tout ce qui est exercice nous participons à beaucoup d'exercices à l'étranger comme nous avons l'opportunité aussi de faire des exercices ici avec nos partenaires on le fait mais à date que tout le monde soit rassuré il n'y a aucune force étrangère en Guinée la vision du président il a toujours dit ce sont les Guinéens qui veulent défendre la Guinée il appartient aux Guinéens de tout bord de défendre les 246 m² de la Guinée et cela ne changera jamais il ne sera jamais question de nous associer avec une telle force étrangère pour faire quoi que ce soit dans ce pays voilà il n'est pas question de s'associer à n'importe quelle force étrangère pour faire quelque chose dans le pays et vous connaissez tous que cela s'est passé après que Louis-Diamine est allé en France assister à ce à ce congrès des militaires les haut-gradés de l'armée guinée et de l'armée dans la sous-région et qu'on nous a parlé de ce projet d'installation de cette base militaire à la République de Guinée donc lui Sadiba étant chef d'état-major et Louis-Diamine étant ministre de la défense à l'époque il n'était pas il était déjà ministre d'état donc ministre d'état de la défense lui Sadiba avait manqué son opposition à l'installation de toute force étrangère donc il a dit dans cette entrevue et il a insisté encore une fois il dit il n'est pas question ni aujourd'hui ni demain et cela était en contradiction avec le projet de Louis-Diamine écoutez ça c'est le deuxième élément cela étant nous ne sommes pas enfermés parce qu'au combat de terrorisme nous avons besoin de coopérer avec tout le monde même les plus fortes les plus puissantes armées du monde de nos yeux coopèrent avec les petits états avec les petits armes donc c'est ça je voudrais que l'opinion nationale sera sûre une fois pour toutes que ça ne sera jamais le cas ce n'est pas la vision du politique il l'a dit à plusieurs reprises la question sur laquelle je voudrais rebondir c'est que beaucoup de rumeurs récemment ont circulé par rapport à votre déménagement et surtout par rapport à votre relation avec le ministre de la défense nationale et même avec le chef de l'état le colonel Namadie Doumbouya qu'à le voir répondre merci madame ça me fait vraiment rire ça se voit oui quand on parle de déménagement je n'ai jamais déménagé c'est totalement encore des humains qui sont distiés bien sûr certaines personnes avec des seins sont faciles à comprendre je voudrais dire la structure du monde mes relations avec le monde de la défense mes relations avec le chef suprême des armes nous sommes avant tout des frères au-delà de ça on a vu les différences d'âge nous sommes des amis les relations là sont antérieures au 5 septembre c'est important de le comprendre mieux la complexité des enjeux du moment ne peut pas nous permettre à se construire on se prête à ce luxe inutile il y a tellement de choses à faire pour cette armée qui a beaucoup perdu en capacité opérationnelle qu'on ne serait se permettre de se distraire par autre chose le président malgré son calendrier chargé tous les jours il ne fait que donner des directives qui se voient aujourd'hui quand vous regardez les PIA qui sont en train d'être construits parce qu'il faut le dire l'état guinéen est quasiment existant le long de nos frontières et quand vous regardez par exemple du sardin des pulsations quand vous partez en Mondeville regardez le bel-là de la Gonne quand vous voyez l'impressionnante infrastructure qui a été bâtie par la Gonne pour ces gens et au côté guinéen il n'y a rien c'est le géant en face guinéen la même chose est visible sur toutes les frontières c'est pourquoi le gouvernement m'a instrui avec le ministre de la Défondation d'aller voir les réalités et ces travaux ont été lancés y compris à Yéga qui a fait l'objet de beaucoup de groupes enlées entre la Guinée et la Syrie mais les vrais causes sont inexistentes de l'état donc face à des défis colossaux en termes d'infrastructure en termes de repositionnement du pays nous avons beaucoup à faire que de nos dévres à des batailles d'égo pour que les gens se rassurent bien sûr ceux qui ont caressé d'espoir ils continuent toujours à intoxiquer mais que le peuple se rassure qu'il n'y a pas de problème entre moi et la défense nationale il n'y a pas de problème entre moi et le président de la transition le président de la transition qui nous a mis à ses forces en confiance le jour qu'il tôt voilà vous avez écouté comptez le nombre de fois qu'il dit président de la transition il n'est pas président de la république il dit président de la transition et de voir qu'aujourd'hui des civils sont en train d'appeler Mamadi Doumbouya président de la république lui n'étant pas démagogue il avait trouvé que ce titre n'appartient le président de la république ce titre là n'appartiendra qu'à celui-là qui a été élu par le peuple et donc lui n'était pas dans cette logique de démagogie ça aussi ça doit être su et ça doit être entendu dans cette entrevue par rapport à la question à laquelle on lui avait posé à savoir est-ce qu'il y a une tension entre lui et le ministre de la défense le président de la transition il a commencé par rire et banaliser parce que ça faisait partie de la stratégie de communication de banaliser pour ne pas que cette armée soit impactée par la guerre d'Ego par ce conflit entre les têtes les titans pour ne pas que cela empiète sur la cohésion au sein de l'armée lui-même il le dit il dit qu'actuellement quand nous regardons nos frontières quand nous regardons le positionnement de la Guinée on se rend compte que nos voisins sont plus équipés que nous en termes d'infrastructures mais aussi en termes de positionnement il a constaté que l'armée n'était pas très bien équipée et qu'elle n'était pas très bien entretenue donc lui en sa qualité le chef d'état-major il dit que la priorité ce ne sont pas ces guerres d'Ego ce ne sont pas ces conflits entre personnes lui il estime que la priorité et l'intérêt général doit être la priorité et que cette priorité doit être déçue de toute chose c'est ce qu'il a dit en substance dans cette entrevue mais écoutez très bien comme j'ai dit le diable se trouve dans les détails écoutez comment il est en train d'appeler Mamadou Doumbouya dans cette entrevue qui a été aussi l'une des causes de la tension entre lui et le reste des mam qui a été d'ailleurs utilisée contre lui pour qu'il soit considéré comme étant le mouton noir comme étant cette brève galeuse au sein de l'armée écoutons d'autres personnes à même conduire ces postes ils ne sont pas les seuls guinéens nous sommes là pour un temps le temps que nous mériterons sa confiance mais nous n'allons pas compromettre les intérêts vitaux de la Guinée pour des batailles dégoutes ça n'existe pas ça n'a jamais existé je n'ai jamais déménagé j'ai toujours malgré tout ce qui se dit je ne vais pas vous le répondre mais pour soulager la population il est important qu'on est en éclair c'est ça une bonne fois je n'ai jamais déménagé il n'y a jamais eu la moindre altercation ni entre moi et le ministre de la défense ni entre moi et le recommandant de la jungle pour que nous tous que ce soit il faut que les jeunes se rassurent voilà vous avez vu il est allé même au-delà il ne s'est pas limité à parler des deux il a parlé aussi du recommandement donc Bala Samora parce que ça se disait aussi qu'entre lui et Bala Samora ce n'était pas le parfait amour parce que Bala Samora a pour allié lui Idi Amin et donc lui Sadiba Feu Sadiba n'était pas vu d'un bon oeil au sein de l'armée donc là vous avez entendu dans cette entrevue il ne parle pas d'Amara écoutez très bien la partie où il dit que l'intérêt du pays doit être par-dessus tous les intérêts et que cette guerre d'égo entre eux ne doit pas du tout impacter l'intérêt national donc la sauvegarde la sauvegarde du territoire et de l'intégrité du pays mais écoutons encore à la deuxième question il a dit qu'il n'a pas déménagé mais tous savaient qu'il était équipé et que quelques temps après quand il y a eu cette descente le mois passé c'était à Kountia ils sont allés donc vous comprenez très bien que lorsque quelqu'un sort pour dire qu'il n'y a absolument rien il ne s'agit pas d'une parole coranique il faut prendre avec certitude il s'agit d'une déclaration et d'une communication émanant d'un ordre qui a été donné à monsieur donc cela c'est un clin d'oeil que nous vous faisons par rapport à ces sorties d'Amara actuellement on nous fait croire que tout va bien et justement parce qu'on parlera tout à l'heure de ce qui s'était passé au groupement des forces spéciales qu'est-ce qui s'est passé à la présidence de la république qu'est-ce qui s'est passé également au recommandement de la gendarmerie dont on a parlé la semaine dernière quand on avait dit qu'Amara avait été auditionné il s'agit de quoi écoutons d'abord ce studio avant de venir à ces détails je pense que l'opinion également est située mais acceptez de répondre à ces choses en fait il y a quelques jours le commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de fait de Saboréa aussi le directeur de renseignement militaire de l'état-major général des armées ont été l'immongé personnellement oui tout à fait vous savez bien que nous sommes dans une logique dès le 5 septembre le président de la transition a été clair que la bouchonne sera là vous avez entendu encore il dit président de la transition il ne dit pas le président de la république il ne parle pas aussi du grand de Mahmoudi qui était à l'époque lui colonel lui Sadiba Fais Sadiba était déjà général mais écoutez encore parlant de ce limousage parlant de cette rumeur encore qui avait enflammé la cité où on disait que cela n'augurait pas aussi un bon lendemain et qu'il y avait crise au sein de l'organisation écoutons ce qu'il avait dit à l'époque la justice sera la bouchonne de la transition on ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'âge vous me permettez de ne pas trop m'étendre sur ce sujet du fait que c'est des questions encore qui sont pendantes devant la justice quand cela ne tient pour le cas du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix comme vous l'avez tous appris il y a eu vol d'armes il y a eu disparition d'une quantité d'armes dans le magasin d'armement de CNP quand une telle chose arrive partout au monde que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis que ce soit dans les pays africains dès qu'il y a ça le premier responsable c'est le commandant de l'unité on ne blague pas avec les questions d'armes donc c'est pourquoi dès que l'enquête est en cours il n'a pas été puni parce qu'il est le fautif il a été puni tout simplement parce qu'il est responsable et qu'il a manqué à ses responsabilités pour ce qui concerne le directeur de l'enseignement militaire vous savez tous que la campagne la lutte contre les produits toxiques a été initiée sous l'échelle du président de la transition et avec le CNRD lequel CNRD englobe toutes les forces de défense et de sécurité donc c'est dans cette foulée qu'il y a eu certaines saisies des médicaments dans la douane et par d'autres services compétents même le long des certaines frontières quand ces médicaments sont conviés à un responsable quelque part et que ces médicaments disparaissent la moindre des choses c'est de prendre des mesures administratives contre l'intéressé et de remettre à la justice c'est ce qui s'est passé aussi simple que cela voilà à ce niveau il s'agit de parler de trois choses cette question elle visait trois choses la première il s'agit des raisons pour lesquelles deux hautes personnalités de l'armée ont été limosées il s'agit de celui qui est responsable du magasin d'armement mais aussi celui responsable des renseignements au sein de l'armée des postes hautement stratégiques mais hautement capitaux Général Sadiba dit trois choses il dit la première celui de l'armement n'a pas été limosé parce qu'il est responsable du vol de ses armes mais puisque le vol d'armes n'est pas une chose à prendre à la légère ils estiment qu'il a failli à son devoir et qu'il fallait le limosé il s'agit de quelle arme retenez bien cette partie là parce que l'une des accusations et d'ailleurs l'accusation qui a fait que Sadiba a été condamné pour cinq ans parlera justement de détention d'armes de guerre et là il s'agit de quelqu'un qui a failli à son devoir jusqu'à ce qu'il y a eu vol d'armes donc disparition d'armes et des armes pas des moindres dont je ne parlerai pas ici et lui aussi il a préféré ne pas en parler parce qu'il faut aussi préserver l'intégrité territoriale et se dire que même si nous sommes en conflit avec l'armée met le pays par-dessus tout donc nous n'allons pas dans certains détails expliquer ce qui s'est réellement passé donc respecter ce qu'il a fait là pour l'intérêt du pays parce que la Guinée aussi c'est mon pays et donc je tiens à sa sauvegarde il dit qu'à ce niveau il s'agit d'une chose extrêmement importante pour laquelle il fallait que quelqu'un paye maintenant il vient au niveau du renseignement il parle de deux choses au niveau du renseignement il parle de ces de ces produits poibés donc la drogue mais aussi les médicaments les médicaments vendus de manière illicite donc les pharmacies les pharmacies clandestines vous vous rappelez très bien qu'il y avait un véhicule qui avait été arraisonné qui était chargé de médicaments qui avait été amené au niveau du camp militaire l'un des camps militares je pense que c'est le camp Samouri ce véhicule avait disparu dans un premier temps avant encore d'être ramené ce qui s'était passé c'est que le directeur du renseignement avait été porté du doigt et donc lui il expliquait qu'à ce niveau puisque le monsieur a failli à ses devoirs bon ce n'était pas que ça mais c'est ce que lui il explique il dit qu'il fallait le relever de ses fonctions mais la troisième des choses la plus importante c'est qu'il dit lorsque nous sommes en train de sévir sur des civils la logique voudrait que nous qui avons parlé de la justice comme étant la boussole nous devons donner le bon exemple ça aussi c'est une chose qui n'avait pas plu à la gente parce que la gente qui avait promis une chose qui était en train de faire autre chose n'était pas dans cette logique de Sadiba Sadiba qui avait dit que la même chose la même règle doit être appliquée à la fois aux civils mais aussi aux militaires n'était pas vue d'un bon oeil n'était pas vue d'un bon oeil donc voilà encore l'une des raisons qui ont entraîné le divorce entre le CNRD et Sadiba encore une fois parce qu'il n'était pas dans l'état d'esprit du CNRD tel que le CNRD voulait ça aussi il fallait que ça soit soulevé pour que vous puissiez l'entendre mais ce n'est pas tout écoutons maintenant la partie la plus importante par rapport à la dissolution de ce groupement qui constituait la sécurité de la présidence écoutez l'unité qui assurait sa sécurité sa protection s'appelait le patrimoine de la sécurité présidentielle à Samoura en 2008 les nouvelles autorités du pays ont alerté le capitaine Moussa Dadis qui ont créé ce qu'on a appelé le régiment commandant qui a remplacé cette unité le patrimoine autonome de la sécurité présidentielle quand le président Asikouba aussi a appelé la NDP il a redéployé ce régiment commandant à Samoura pour constituer ce qu'on a appelé le patrimoine spécial que le commandant en attente dans le cadre de la force africaine en attente après la messiture du président de François Al-Fa Kondé en 2011 le patrimoine avait entendu ici après l'investiture du président lui dit pas l'ancien président ensuite il ajoute le professeur Al-Fa Kondé toute son entrevue a été scriptée à la loupe et tout ce qu'il était en train de dire était regardé à la fois dans le fond dans la forme mais aussi dans le fond écoutez le BASP ce qui s'était passé sur le BASP pourquoi le BASP a été dissous et comment ils ont procédé pour affaire lui Sadiba parce que c'était là la porte de Banan qu'on avait donnée à Sadiba pour l'affaiblir face à ses frères d'armes face à ses condisciples face à ses subordonnés parce qu'il fallait qu'on lui fasse porter la responsabilité de la dissolution de cette unité pourtant en temps spécial qui était plus proche à lui qu'à n'importe quelle autre chose écoutez maintenant ce qu'il était en train de donner comme justification c'est ce que le BASP qui a assuré sa sécurité jusqu'au 5 septembre 2020 à partir du 5 septembre 2020 les missions de protection du président sont révoulées au groupement des forces spéciales dont le patron de la sécurité qui n'avait plus de mission officielle a été cantonné au 1er 36 vous vous souviendrez que pour l'ouverture des frontières avec les pays voisins il y a eu une évaluation au cas par cas des risques que nous endurions en ouvrant les frontières à l'issue de sa lune des recommandations phares a été le fait qu'il faut renforcer le volume des forces c'est pendant ce temps que les éléments qui constituent le BASP ont été déployés le long des frontières et dans certaines unités donc quasiment depuis cette date c'est une unité qui n'existait plus dans le défaite mais administrativement vous savez tous en vertu du parallélisme des formes seul un décret peut abroger un décret le décret qui a mis le BASP en place n'était pas plutôt raconté jusqu'à la date et les unités qui se trouvent dans d'autres unités continuent toujours à être administrativement listées labilées sous le titre du BASP donc il était temps de mettre fin à cette situation c'est pourquoi ce décret a été pris c'est tout simplement dans le cadre d'une régularisation administrative voilà il s'agissait tout simplement d'une régularisation administrative c'est lui qui le dit mais cela n'a pas été perçu de cette façon là au sein de l'armée qu'est-ce qui s'est réellement passé d'abord vous avez tous constaté l'éloquence de ce monsieur son bagage intellectuel mais aussi son intelligence dans la parole dites-moi aujourd'hui parmi les cinq qui sont les têtes du CNRB Bala Mamadi Amara Idi Amin ces quatre là qui d'entre eux peut avoir une entrevue parler de cette façon là avec discipline dire les choses telles quelles mais sans être virgale c'est lui qui pourrait s'approcher un peu de lui en termes d'éloquence c'est Idi Amin mais vous connaissez Idi Amin vous avez tous écouté ce qu'il avait dit à Zéry Corée il dit qu'il est connu pour son sard caractère et il est même allé jusqu'à dire que quand un militaire réclame ses droits parce qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée on ne dit jamais que quelqu'un tue quelqu'un personne ne tue personne ne tue personne on dit qu'on le prépare à aller rencontrer son seigneur ça ce n'est pas diplomatique ça ce n'est pas un langage approprié mais lui ça dit pas pendant 15 minutes vous l'avez écouté il a parlé avec décence avec essence et avec intelligence c'est à dire non seulement que certains aspects de l'entrevue il les a élucidés mais certains aspects il les a complètement esquivés sans qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit le malaise qui était au sein de cette armée il a pu dissimuler ce malaise il a pu répondre et à l'époque il avait réussi à rassurer l'opinion qui en avait tant besoin mais aussi à rassurer l'armée sauf que il n'a pas fait que rassurer l'armée cette dernière partie de son entrevue où il explique que le bataillon autonome de la sécurité présidentielle donc le BASP n'existait plus et qu'il fallait dans le cadre du parallélisme de forme comme il le dit pour le répéter son expression qu'il fallait procéder au rebattage des cartes et confier la sécurité présidentielle à cette unité qui peut le faire de manière la plus valable il s'agissait du groupement des forces spéciales voilà pourquoi vous voyez actuellement autour de Mamadi Doumbouya c'est ce groupement des forces spéciales alors que le groupement des forces spéciales comme son nom l'indique c'est une force spéciale normalement qui doit aller pour les opérations spéciales et la présidence ce n'est pas une opération spéciale la présidence puisque la présidence c'est une institution régulière sa sécurité doit être confiée à une unité qui doit être une unité comme son nom le disait en bataillon autonome de la sécurité présidentielle donc quelle que soit la situation cette forme là pouvait changer par rapport d'un régime à une autre mais c'était les mêmes qui devaient être là mais puisque Mamadi était dans son projet il fallait qu'il fasse porter la responsabilité de la dissolution de cette armée régulière là parce que c'est l'armée régulière pour confier à une autre armée parallèle parce que Mamadi Doumbouya c'est une armée parallèle ça ça n'a pas été du coup des militaires qui ont estimé que lui Sadiba a cautionné ce qui s'était passé et que lui Sadiba a déplumé cette armée pour confier la force ça ça a constitué l'une des raisons pour lesquelles certains n'avaient pas soutenu Sadiba et c'était fait à dessin il fallait le faire porter d'abord vous avez vu comment il a été induit en erreur quand il avait convoqué le FNDC au début de cette transition on lui a porté la responsabilité de dire au FNDC qu'il fallait dissoudre le FNDC donc tout le monde a vu Louis Sadiba comme étant le méchant du groupe ensuite c'est lui-même Sadiba encore à qui on a confié la responsabilité de convoquer les leaders politiques pour les gronder c'est l'expression et les intimider là encore tous ceux qui étaient revenus à leur base à leur quartier général avaient exprimé un dédain pour Sadiba donc c'était fait à dessin pour que Sadiba soit justement le haï du groupe et maintenant en dernier ressort ils ont fait porter cette responsabilité de justifier cette dissolution du boitoyon autonome de la sécurité présidentielle ce qui ne devait pas être fait et finalement qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont dispatchés partout à l'intérieur du pays les plus proches étaient au niveau du kilomètre 36 sinon ils étaient au niveau des frontières ça ça avait marqué une sorte de fissure entre Louis Sadiba et les éléments qu'il aimait tant parce qu'ils ont estimé qu'il a privilégié l'amitié que tout le monde pensait qui était celle qui liait les deux hommes donc son amitié et son lien avec Mahmadi Doumbouya alors qu'en réalité il était mis en minorité face aux quatre autres qui avaient décidé que puisque ce dernier ne partage pas notre position ne partage pas notre vision n'est pas dans notre état d'esprit du CNRD il fallait tout faire pour l'induire en erreur donc la stratégie des 3i c'est sur lui que ça a été pratiqué finalement l'induire en erreur le rendre impopulaire ensuite l'isoler ça a été appliqué sur lui donc le code des 3i a été appliqué sur lui mais en réalité qui est visé c'est lui Mahmadi Doumbouya et c'est là que nous allons faire ce live là pour vous expliquer maintenant la première partie de ce qui s'est passé vous avez tous suivi dans les réseaux sociaux certains blogueurs avaient parlé de cela ça avait fait le tour de plusieurs pages où on disait qu'Amara a arrêté Amara a auditionné qu'est-ce qui s'est réellement passé écoutez très bien cette partie là parce qu'elle est très importante afin que vous puissiez savoir qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours et qu'est-ce qu'on est en train de nous cacher avant de venir sur ce qui s'est passé entre le 22 mai jusqu'à l'arrestation de lui Sadiba a fait Sadiba en réalité quand Sadiba a été déclaré mort c'était dans la nuit du 17 au 18 la nouvelle a atteint certains hauts gradés il a été torturé au niveau de la présidence et vous avez tous remarqué il fallait faire là une pause vous avez vu les cinq les cinq gardes-corps de Sadiba qui avaient été mis en détention blanchis donc relâchés pour pour fait non constitué avaient regagné leur domicile mais contre toute attente ils ont été ramenés pourquoi